Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. 5 colonnes à la une Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission 5 colonnes à la une. Aujourd'hui nous accueillons Mathieu Buch, il est directeur de l'Action chrétienne en Orient. On va découvrir dans quelques instants, qu'est-ce que c'est que cette Action chrétienne en Orient, ACO, si vous avez certainement déjà entendu ce nom. Mathieu Buch, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. L'Action chrétienne en Orient, qu'est-ce que c'est ? Quelle est son histoire ? Je sais qu'il y a une très longue histoire à raconter en plus. Oui, il y a une histoire qui est bientôt centenaire. L'histoire de l'ACO, elle s'enracine dans le parcours d'un homme qui s'appelle Paul Béron, qui était pasteur en Alsace, pasteur luthérien, et qui avait une vocation de missionnaire. Il voulait partir en Orient, évangéliser, partager l'évangile, avec les populations en Orient, avec les musulmans notamment. Et puis, il a été pris dans la grande histoire. Il a dû frayer son chemin avec sa foi, avec lui aussi, ses convictions, son intelligence, à travers les remous de la Première Guerre mondiale. À la veille de partir en Orient avec une organisation missionnaire allemande, puisqu'à l'époque, c'était en 1914, en Alsace, nous étions allemands, la Première Guerre éclate, Première Guerre mondiale. Et puis, il est mobilisé, mais il ne va pas sur le front. Et il obtient, à un moment donné, l'autorisation de partir en Orient pour animer des foyers du soldat allemand, à travers une organisation étudiante chrétienne allemande. Il est envoyé dans quel pays ? Alors, il est envoyé, justement, dans l'Empire ottoman, puisqu'à l'époque, l'Empire ottoman est allié aux Allemands. Donc, il faut faire un peu d'histoire, il faut se retrouver un siècle en arrière. Donc, il va aller dans la Turquie d'aujourd'hui, mais aussi dans la Syrie d'aujourd'hui, et dans d'autres pays de ce Proche-Orient. Et là, il va faire plein de rencontres, il va découvrir aussi les chrétiens d'Orient, dont on va en plus parler, je pense, tout à l'heure. Et il a aussi une sorte de statut qui lui permet d'être à la fois cet animateur de foyers du soldat allemand, mais un animateur chrétien. Donc, il y a des cultes, des études bibliques, tout ça, mais aussi une sorte d'aumônier militaire. Donc, il peut s'approcher du front aussi, et ainsi de suite. Il est un peu multicarte, sans avoir à combattre, ce qui est pas mal pour lui. Et au final, ce qui va le marquer terriblement, c'est qu'il va être témoin des rescapés du génocide arménien. Donc là, on se souvient aussi, 1915, dans l'Empire ottoman, finissant, on va dire, il y a cette décision terrible de supprimer une partie de la population de la Turquie d'aujourd'hui, ou en tout cas de l'Empire ottoman à l'époque, qui sont cette population de culture arménienne, présente depuis des siècles, et qui sont majoritairement chrétiens. Et donc, il y a des massacres qui sont planifiés. Donc, le religieux intervient, justement, dans cette décision, ou est-ce que c'est culturel et ethnique ? Non, je pense que c'est très politique. C'est une décision politique, c'est l'idée de créer, quelque part, une Turquie homogène. Et c'est lié vraiment au nationalisme, aux idées nationalistes de l'époque. Il faut un pays avec, quelque part, une seule langue, une seule culture, une seule identité. Alors que, bon, dans l'Empire ottoman, si on refait l'histoire, il y avait plein de populations différentes, des gens de culture grecque, de culture arménienne, de culture juive. Enfin, voilà, c'était un patchwork, ce qui faisait la beauté des empires, entre guillemets, même si c'était des empires, non pas démocratiques, autoritaires. Mais voilà, avec l'avènement de la modernité, il y a ce nationalisme du XIXe et du XXe qui va engendrer plusieurs génocides. Et ça, c'est vraiment le premier grand génocide du XXe siècle. Alors, bien sûr, les Arméniens sont considérés comme des possibles traîtres parce qu'il y a l'Empire russe qui n'est pas loin, qui est protecteur aussi des chrétiens d'Orient. Donc, il y a une dimension religieuse, mais je veux dire, ça ne peut pas être le facteur unique. Je pense que ce serait mal interprété, les choses. C'est un ensemble. Mais bien sûr, les Arméniens, qui beaucoup voulaient être fidèles à leur patrie, qui était l'Empire ottoman, ce sont d'abord désarmés, ensuite, voilà, il y a des listes de personnes à éliminer, des intellectuels, des populations. Alors, certains sont massacrés sur place. On a les ordres de commandement. Tout ça, c'est maintenant très travaillé par les historiens. C'est nié par l'État turc, qui dit toujours que c'était des massacres, c'était dans le contexte de la guerre, tout ça, qui minimise les choses. Mais en fait, voilà, c'est très bien établi par les historiens. C'est reconnu officiellement, d'ailleurs, par l'État français et d'autres États dans le monde. Donc, c'est un génocide. Et on pense 1,5 million de personnes ont été directement massacrées, majoritairement des Arméniens, mais aussi des Grecs, des Assyriens, des populations chrétiennes avec d'autres langues liturgiques ou culturelles. Et une partie des Arméniens sont envoyés sur les routes aussi pour mourir en chemin de faim, de soif, de massacres en cours de route. Et sont envoyés en Syrie, dans des régions désertiques, notamment dans la région de Raqqa et d'Erezor, sur l'Euphrate, où il y a des déserts, des conséloines du fleuve. Mais il y a des rescapés, il y a des gens qui sont aidés dans ce chemin de douleur et qui arrivent à s'échapper, et qui arrivent notamment à Alep, en Syrie. Et là, Paul Béron est témoin de ces personnes qui arrivent, certaines meurent dans les rues, il y a des orphelins, il y a des gens en détresse. Et il fait ce qu'il peut avec d'autres organisations chrétiennes ou des officiels aussi allemands ou d'autres pour que les massacres ne continuent pas à Alep et ainsi de suite. Et voilà. Et donc, après la Première Guerre mondiale, notre pasteur Paul Béron rentre en France et c'est là qu'il y a un lien entre la petite, la grande histoire et l'histoire personnelle. C'est qu'en rentrant en France, il redevient français, puisqu'il n'était jamais français. Il était allemand en partant. Il était allemand en partant. Donc, il revient, il est en tant qu'alsacien. L'Alsace-Lamoselle retourne à la France et il devient français. Qu'est-ce qui se passe en Orient ? C'est que l'Empire ottoman est démantelé. Il y a des grands traités, des grandes manœuvres politiques, négociations qui font que la Syrie et le Liban vont être sous un mandat français. Donc, ce n'est pas une colonisation de peuplement, mais la France va gérer cette partie du monde et les Britanniques, qui sont aussi des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, vont gérer la Palestine, l'Irak, la Jordanie, etc. Et voilà, la France et l'Angleterre, au détriment des populations arabes et de ce qui avait été promis aux Arabes, vont exploiter les régions, vont essayer de s'imposer stratégiquement dans ces régions. et bien sûr, toutes les missions allemandes, les institutions allemandes, les écoles, les orphelinats, les églises, etc., vont être obligées de partir quasiment, parce qu'ils font partie des vaincus. Et donc, Paul Béron, qui a toujours cet attrait pour l'Orient, cette envie d'aider, et puis maintenant, il a découvert les Arméniens, ce qu'ils ont subi. Il est toujours en relation avec cet organisme missionnaire qui est à Francfort, un organisme missionnaire allemand. Et ensemble, ils se disent, le meilleur moyen de continuer à aider les Arméniens, notamment, et les autres chrétiens au Nord-Orient, et de continuer à partager l'évangile là-bas, c'est de créer une nouvelle association, un nouvel organisme missionnaire à partir de l'Alsace, à partir des églises luthériennes réformées d'Alsace-Moselle, et avec son passeport français, il peut retourner là-bas facilement. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, en 1922, est créée l'Action chrétienne en Orient, à Strasbourg. Voilà. Donc, il y a des bougies qui vont bientôt être soufflées. Voilà. Dans un an, on commence une célébration du centenaire avec différentes manifestations. La première à Strasbourg, je vous dis tout de suite, ce sera le 2 et le 3 octobre 2021, avec des délégations d'Orient, avec des délégations de différentes églises, des différents partenaires missionnaires, et puis on va inviter largement. Oui, justement, on reviendra en détail sur que fait l'Action chrétienne en Orient. Il y a cette histoire, bien sûr, et aujourd'hui aussi, tout ce qui est mené, à votre niveau, Mathieu Buche, on le rappelle, vous êtes le directeur de l'ACO, Action chrétienne en Orient. Simplement, pour revenir justement à cette origine, donc, il y a 100 ans, aujourd'hui, c'est presque un gros mot de dire, on va aller dans un endroit oriental, auprès d'une population musulmane, pour apporter l'évangile, pour évangéliser. Ça sonne prosélytisme, ça sonne mal, on est d'accord. Justement, est-ce qu'à l'époque, c'était déjà le cas ? Si on revient dans cette... Comment ça se passait à l'époque quand on avait ces intentions-là ? Alors, c'est vrai que pour Paul Béron, qui a cet esprit missionnaire, on va dire, classique du 19e siècle, l'unissant, début du 20e siècle, il y a une forte envie de partager l'évangile, pas dans un sens du tout colonialiste, dans un sens aussi de respect de la culture arabo-musulmane. Et c'était déjà pas simple à l'époque, et il n'y a sans doute eu pas beaucoup de convertis, il y en a eu, mais pas des grandes foules. Et c'est vrai que du coup, le travail de l'ACO a été finalement guidé aussi par les réalités qu'il rencontrait. Il disait, au départ, je ne voulais pas forcément m'intéresser aux chrétiens d'Orient, mais au final, un des grands points de l'ACO dès le départ, ça va être d'aider matériellement les Arméniens. Finalement, la mission va s'orienter beaucoup sur ça, s'occuper des orphelins, de l'aide sociale, de l'aide éducative, de l'aide sanitaire, des soins, etc., en fonction des besoins, toujours dans un esprit aussi de partager l'Évangile. Donc, finalement, il y aura aussi beaucoup de partage d'Évangile avec les Arméniens, dont certains étaient protestants, on va peut-être revenir là-dessus à un moment donné, mais aussi, les Arméniens, majoritairement, sont de confession, on va dire. C'est l'Église apostolique arménienne, c'est l'Église des origines, du début du IVe siècle, qui pour nous est une Église orientale, on dirait orthodoxe, mais c'est plus compliqué que ça, c'est une Église orientale avec ses grandes traditions, ses rites et tout ça. Et puis, il y a aussi des chrétiens arabophones, des chrétiens qui parlent arabe, certains sont protestants, d'autres sont de plein de traditions aussi de rites et d'Églises des premiers siècles, héritières des Églises des premiers siècles. Et donc, un des buts, ce sera aussi de partager l'Évangile avec ceux qui le souhaitent, qu'ils soient chrétiens d'autres traditions et qui restent dans leurs traditions, qu'ils soient déjà protestants, que certains deviennent protestants, mais aussi, voilà, les musulmans de passage. Et ça s'est fait vraiment sans idée de mauvais prosélytisme. Notamment par rapport aux chrétiens d'Orient, on ne leur disait pas changer d'Église, votre Église est nulle et mauvaise. Non, c'est voilà, on partage avec vous une autre manière de vivre la foi, peut-être à la protestante non plus directe, donc en lisant la Bible, avec moins de hiérarchie, moins d'écorum et tout ça, et ça a parlé à certaines personnes. Et Paul Béron, lui, il a continué à mener cet organisme, à le créer à partir de l'Alsace, mais il envoyait des missionnaires qui étaient souvent des femmes, qui avaient des multiples qualités, qui apprenaient à parler trois, quatre langues, qui savaient avoir des compétences pédagogiques ou des compétences dans les soins, etc. Et donc ça, c'est en fonction de ce qui émergeait en tant que demande et besoin et aussi en lien avec les églises protestantes locales, parce que le but, ce n'était pas de créer une église concurrentielle ou un autre X mouvement protestant sur place, mais c'était plutôt vraiment de collaborer avec tous ceux qui étaient déjà là-bas. Et donc ça s'est fait dans un esprit d'ouverture. Ça se remarque bien quand on lit l'histoire de la C.O. écrite par Paul Béron lui-même ou dans toutes les archives qu'on a. On a toutes nos archives depuis un siècle, on travaille dessus. Il n'y a pas un esprit conquérant ou dominateur, mais bien sûr, le fait que la France domine la région à l'époque, le fait qu'ensuite il y a les indépendances, qu'il y a les nationalismes qui s'expriment aussi en ce début du XXe siècle avec l'envie pour la Syrie d'être indépendante, pour le Liban, pour d'autres pays, il y a toujours un peu la suspicion de collusion entre l'État français, les missionnaires, voilà. Mais Béron était assez clair, donc on ne peut pas confondre les choses et lui dit ma mission c'est d'abord pour le royaume de Dieu, c'est partager l'Évangile et ce n'est pas pour promouvoir une politique. Et justement, on vous interrogera, ça sera vraiment l'un des cœurs aussi de notre dialogue, justement, le contexte des églises aujourd'hui, au Moyen-Orient, vraiment ça sera un point qu'on va aborder ensemble et qui nous intéresse fortement. Simplement pour terminer ce moment ensemble sur l'action chrétienne en Orient, donc il y a effectivement cette dynamique de relations et d'aide justement pour ces églises, on va le développer. Quelles sont les autres actions ? Il y a d'autres choses à connaître sur l'action chrétienne en Orient que vous dirigez ? Alors, je pense que bien évidemment en un siècle, ça a beaucoup évolué et toutes nos actions sont faites avec des partenaires sur place, c'est-à-dire qu'on a des églises, des œuvres chrétiennes qu'on connaît très bien parce que les liens datent d'il y a un siècle et on se voit très régulièrement, on échange beaucoup et donc nous, on ne va pas imposer un projet qui vient de Strasbourg qui a émergé dans ma tête, on ne va pas dire aux églises là-bas vous devez faire ci dans l'évangélisation, vous devez faire ça dans telle œuvre sociale mais c'est eux qui viennent à me dire voilà nos situations, voilà ce qu'on aimerait développer, est-ce que vous êtes prêts à nous aider ? Et donc en 1995, on a créé une sorte de communauté de six partenaires qu'on appelle le fellowship en anglais, la communauté, voilà, la fraternité si on voulait et ces six partenaires, il y a trois organismes missionnaires européens, il y a donc l'ACO qui est né en France, dans ce cadre du fellowship on appelle ça l'ACO France mais il y a aussi un comité suisse de l'ACO parce que très tôt des Suisses ont voulu aider en Suisse romande, en Suisse francophone donc maintenant c'est lié avec le DM, le département missionnaire des églises francophones en Suisse et puis les Hollandais aussi ont tout de suite aidé et ont été intéressés par cette mission donc il y a un organisme missionnaire qui s'appelle Reset B très connu dans les églises protestantes et évangéliques aux Pays-Bas donc voilà trois organismes européens et puis en face on a trois églises qui sont nos partenaires privilégiés alors il y a le Synode Arabe qui est donc une église arabophone présente au Liban et en Syrie il y a bien sûr les Arméniens le lien a toujours été gardé donc c'est l'union des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient présent au Liban et en Syrie mais aussi en Irak et dans d'autres pays de la région et puis il y a un Synode d'Iran donc qui réunit aussi voilà des protestants de différentes cultures des protestants de culture arménienne assyrienne on pourra développer tout ça mais voilà en Iran donc ça c'est vraiment le cœur de l'ACO et puis après on a d'autres actions en dehors de ce fellowship en Égypte ou ailleurs en Arménie mais voilà c'est... Oui Mathieu Buche vous êtes le directeur de l'action chrétienne en Orient et on est vraiment heureux de pouvoir bénéficier de votre expertise sur ces sujets qu'on en entend beaucoup parler de l'Orient de ce qui est Moyen-Orient de ces conflits mais on a la sensation de ne pas connaître grand chose finalement d'être assez éloigné des moteurs qui poussent à toutes ces actualités donc aujourd'hui grâce à vous on va essayer de s'en rapprocher un petit peu et notamment on parlera des églises au Moyen-Orient leur contexte donc pour un petit peu mieux comprendre cette réalité Sous-titrage Société Radio-Canada